Bonjour les Gémeaux, écoutez je suis très très contente de vous retrouver pour cette rentrée 2021, l'été a été un petit peu particulier, les énergies pas très 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 bonnes, pas très fortes non plus, énergie plutôt basse, allez les énergies reprennent, donc je reprends les guidances pour ceux qui me suivent vous le savez, votre énergie conclusion, ouf, quand je vous dis que les énergies reprenez, cœur, 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 allez, pour ceux qui me connaissent, et je vous en remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, c'est génial, reconnaissance et gratitude, Gaïa donne le tempo de mes guidances. S'il te plaît Gaïa, pour cette rentrée des Gémeaux, mon petit scarabée, allez Gaïa, Gémeaux, rentrée de septembre 2021, P1, s'il te plaît Gaïa, énergie centrale, énergie associée, et accompagnatrice de fin de mois. Alors, énergie centrale, vous l'avez déjà eu, donc c'est une continuité, vous voyez que vous avez ici un début d'alignement des chakras, et vous avez cette très belle carte qui permet de voir, regardez, cette rose qui renaît de nulle part, qui n'a pas de raison de naître entre les mains, vous avez cette chevelure flamboyante, vous avez les étoiles, c'est Gaïa qui, dans cette carte du neuf d'air, vous demande en fait de croire en ce qui vous arrive et de composer avec les éléments qui vous entourent. C'est un début de renaissance chez Gaïa, il y a un début de, oui, de renaissance et de création de quelque chose qui va être très très étoilé, et qui va vous permettre justement de sortir cette boule au ventre et d'aller vers quelque chose de meilleur. C'est une évolution extrêmement positive, on est à la carte neuf, pour ceux qui connaissent les tarots, vous savez que le neuf, on est quasiment à la fin d'un cycle, donc on est vraiment dans l'accomplissement de quelque chose qui est nettoyant et qui est guérissant aussi. En énergie associée au Troie, Troie de terre, ça veut dire que vous êtes en train, tout doucement, le Troie c'est le début, vous êtes en train de tout doucement récolter ce que vous avez semé. Vous voyez que vous avez cette opulence de la terre, de cette terre-mer, de cet univers, et vous voyez que vous êtes en train de ramasser les débuts des fruits et vous voyez qu'il y a un début d'abondance qui émerge. Donc on est toujours synchro avec Gaïa, c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que vous faites ici l'effort de créer quelque chose grâce à ce que vous avez travaillé et vous pouvez aujourd'hui être content de ce que vous faites, content de ce que vous avez parce que vous êtes en train de récolter quelque chose d'abondant et de merveilleux quelque part. Donc un mois de septembre qui va être vraiment dans la création de choses importantes. Et forcément on a l'air, on a la terre et on a le feu en énergie de fin de mois. On a ce huit de feu, est-ce qu'il faut que je l'argumente ? C'est sublime, vous voyez que vous avez votre troisième œil ouvert, vous déployez vos ailes pour aller vers une action flamboyante et étalée, pour aller vers une action vraiment forte. Le huit, vous savez que dans le tarot, le huit c'est le numéro de la vitesse, c'est celui qui permet d'avancer vraiment d'un grand pas. Donc ce que vous explique Gaïa avec ses trois cartes, c'est que vous avez beaucoup œuvré, vous avez beaucoup travaillé et que vous êtes en train, sur cette période-là, de commencer à récolter des choses, ce qui va vous permettre de faire un énorme pas en avant. Alors on va voir à quel domaine Gaïa pense, mais c'est un tirage qui sur le plan énergétique correspond vraiment au moment, c'est-à-dire qu'on est sur un moment d'action par rapport à ce qui a été fait. Pas d'action parce que je veux changer tout, mais tout simplement récolter le travail qui a été semé. Vous avez été petite fourmi et donc maintenant, la fourmi, elle récolte. Vous n'avez pas dansé et chanté tout l'été, non, vous avez œuvré. Et comme vous avez œuvré, vous allez pouvoir faire un énorme pas en avant qui va arriver très très vite, comme je l'ai dit. 8 étant une carte de vitesse. Ça commence fort, on va bien sûr demander aux anges. Gémeaux, s'il vous plaît, mes anges et mes guides, pour les gémeaux pour cette rentrée de septembre 2021. Vous savez que le temps est fluide et que les événements peuvent être passés, présents ou futurs. Alors, sur cette très jolie carte de la naissance, ce n'est pas une renaissance, ça pourrait l'être. Là, je vois quelque chose de quand même de relativement nouveau et cette carte est toujours quand même un petit peu connotée nouveau. C'est une œuvre, quelque part, qui sort, donc une œuvre nouvelle, totalement différente des autres. La récolte, qu'est-ce que vous récoltez ? Et quelle est cette action flamboyante vers laquelle vous allez ? Le chariot. Le chariot, c'est donc la libération, la victoire, le mouvement. Ça peut être aussi le choix. Donc, dans la carte des anges, c'est vrai, dans ce tarot des anges, on est plutôt vers... Vous avez dompté les éléments, le cheval noir et le cheval blanc. Je vais arrêter de bouger, ça va vous donner mal à la tête. Vous avez plutôt dompté les éléments. Ça correspond vraiment, vraiment. On est super synchro ici. Vous avez œuvré, quelque part. Vous avez beaucoup travaillé. Et donc là, maintenant, ils sont domptés. Les chevaux sont domptés. Le noir et le blanc arrêtent de se faire la guerre. Vous êtes dans une harmonie. Et donc, vous pouvez maintenant profiter et avancer vers de nouveaux cieux. Donc, on voit effectivement ce chariot qui est associé à ces cartes-là plutôt une avancée, une victoire. Alors, sur quoi les amis ? On a de nouveau le neuf de terre. Le neuf de terre, c'est... Vous êtes, encore une fois, quasiment au dix. C'est-à-dire que vous avez mené... Vous avez œuvré, vous avez travaillé. On est complètement... Enfin, c'est incroyable parce que c'est tellement... Il y a une synchronicité, là, des guides et des cartes que je vais vous répéter la même chose. C'est-à-dire que sur le neuf de terre chez les anges, vous avez ici le droit de vous reposer quelque part parce que vous avez récolté et vous pouvez récolter le fruit de vos actions. Et c'est aussi... Le neuf de terre, c'est aussi une notion de solitude. Mais ce n'est pas négatif ici du tout parce que, en fait, je le ressens très fort. On est en train de vous dire que ce que vous avez, vous ne le devez qu'à vous-même. Voilà. C'est un petit peu cette idée-là. Et donc, vous pouvez profiter pleinement, ici, avec ces deux cartes très, très fortes, vous pouvez profiter pleinement de ce que vous avez créé. Et voilà. Rebelote. Merci, merci, merci. Gratitude à mes guides et mes tarots. Vous allez vous réveiller, vous éveiller sur quelque chose de lumineux, de fort. Donc, ça va arriver très vite. Ça va arriver dans un mouvement magnifique. Mais il y a une vraie réussite dans un domaine. Je vais demander aux riders de le préciser. S'il vous plaît, mes guides, précisons ça. Mais il y a une vraie... Oui, il y a une vraie réussite, une vraie lumière qui arrive à vous, un vrai éveil. Mais ce n'est pas un cadeau. Des fois, c'est l'univers qui vient et qui vous dit, je vous offre ça. Là, je ne le ressens pas du tout comme cadeau. Je le ressens vraiment parce que... Vous le méritent... Enfin, ce n'est pas parce que l'univers vous fait des cadeaux qu'on ne le mérite pas. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est quelque chose que vous avez créé. C'est quelque chose que vous avez vraiment... Vous méritez ça parce que vous avez travaillé dur pour l'avoir. Le rider. Alors, j'ai vos, s'il vous plaît, mes guides. Sur cette rentrée, précisons, s'il vous plaît, quelle est cette abondance ici. Cette chose un petit peu magique. Je ressens une victoire assez magique qui arrive. Alors, voilà. Ça, c'est... Cette ligne-là centrale, elle est parfaite. On crée quelque chose de nouveau qui est très, très victorieux. Pareil, on a la perfection ici. Vous pouvez commencer à profiter de l'abondance de ce que vous offre cette Terre-Mère et cet univers parce que vous avez travaillé pour. Et donc, ça va être un éveil flamboyant. Un éveil de quoi, s'il vous plaît, mes guides ? Un éveil de quoi ? Vous avez la papesse. Alors, la papesse, c'est intéressant. C'est parce que vous n'avez... On est en train de vous dire que cet éveil que vous êtes en train de créer, on est en train de vous dire que... On a quand même beaucoup d'arcanes majeurs. Donc, j'ai l'impression qu'à mes jumeaux, votre moi va être quand même assez fort. Et on est en train de vous dire que l'éveil que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, vous n'en avez pas pleinement conscience. Attention, me dit-on, parce que si vous n'avez pas conscience des choses, vous n'allez pas pouvoir actionner. Parce qu'on vous demande d'actionner ici. Le feu, rappelez-vous, simple, vous suivez les tarots, donc vous y connaissez aussi. Le feu, on est dans l'action. Donc, on vous demande quand même de continuer. Et ici, c'est quand même une carte d'action. C'est-à-dire qu'on vous demande de récolter. Donc, la papesse, elle est en train de vous dire, prenez pleinement conscience des choses. Vous êtes quelque part avec la papesse, protégé. Mais, protégé, mais vous devez aussi vous créer l'ambiance de conscience, de pleine conscience des choses. Alors, c'est intéressant ici aussi, parce que le 3 de coupe vous montre que cette ambiance d'abondance, cette ambiance de récolte, vous la devez, alors je vous disais qu'à vous-même, alors, moi je continue à penser que c'est quand même, vous avez œuvré. Mais je pense que vous avez œuvré pas mal pour les autres, amis Gémeaux. Il y a eu quelque chose de, il y a eu un gros travail peut-être, par rapport à ceux qui vous entourent. Donc, ça peut être amical, affectif, familial, bien sûr. Je suis dans un tirage général, je suis obligée de tout, penser à tout. Et en fait, vous récoltez dans la joie et la bonne humeur, ce que vous avez semé sur le plan social, d'une façon générale. Dans le social, je vais trouver effectivement la famille, les amis, les enfants, le travail, etc. Donc, vous allez vous retrouver, finalement, avec votre propre travail, votre propre investissement, à profiter de quelque chose d'une abondance, d'un travail que vous avez fait, mais que vous allez en faire profiter aussi des autres, en toute générosité que vous êtes, bien sûr. Quand je vous disais, quand je vous disais, vous êtes sur le 2 de Pentacle, quand je vous disais, c'est vraiment le ressenti, c'est pas forcément, vraiment la carte de la papesse, elle ne dit pas forcément que vous n'avez pas conscience des choses. Elle le dit un peu puisqu'on est quand même dans des sentiments d'inconscient et quand même dans des événements plutôt spirituels, si ce n'est religieux. Mais là, c'est vraiment, vraiment sa définition. Elle est vraiment là pour vous dire, prenez conscience des choses. parce que, voilà, vous avez un éveil et une action pour profiter de cet éveil, mais votre cœur balance. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Pourquoi vous êtes comme ça ? Parce que vous n'avez pas pleinement conscience des choses. C'est dommage. C'est dommage. Vous n'avez pas pleinement conscience que ce que vous avez créé, vous pouvez aujourd'hui en profiter et c'est mérité. Et vous créez de la joie, vous avez créé de la joie autour de vous et vous allez en créer encore d'autres si vous profitez, si vous créez pleinement cette abondance, enfin, en prenant pleinement cette abondance, encore une fois, qui est votre propre création. Alors, on a eu les coupes. Je ne ressens pas quelque chose de très fortement love, love. Moi, je le ressens plus dans une rentrée plutôt laborieuse en travail. Donc, on va voir si je peux un peu préciser. Il y en a trop. Si je peux, mais ça confirmerait ce que je viens de dire, c'est des pentacles qui sont qui sont tombés ici. Mais on va essayer de voir s'il vous plaît les Gémeaux. Cette rentrée pour les Gémeaux. Alors, cette renaissance, cette victoire sur le travail effectué, est-ce qu'on peut préciser, s'il vous plaît ? Alors, vous récoltez, vous récoltez pour vous, mais pour les autres aussi, visiblement, vous allez en faire profiter tout le monde. Et pourquoi vous jonglez là ? Pourquoi vous avez j'y vais, j'y vais pas, je récolte, je récolte pas ? Alors qu'on vous dit que c'est une pleine victoire. Pourquoi vous êtes si frileux, amis Gémeaux ? 10 de coupe. Ah, alors. Ah ! Donc, moi, je le ressentais au niveau du travail. ça peut peut-être vouloir dire qu'au niveau du travail, vous allez rencontrer l'amour. Alors, le 2 de coupe, effectivement, on va pas non plus se voiler la face. On va me dire, ah bah ouais, vous êtes encore positif, je peux pas non plus, j'ai un dos de deck qui me présente un 10 de coupe, hein, l'amour parfait, le nirvana, l'arc-en-ciel, etc. Et en centrale, j'ai un 2 de coupe, bon. Donc, c'est la lumière de deux êtres. Je vais attendre un peu parce qu'on me dit, bon, on me dit 2-3 trucs, je vais compléter. vous avez quelque chose d'assez, d'assez magique dans ce jeu, je trouve, si je vous la mets, c'est que, associé à cette carte-là, la tour, encore arcane majeure, on est vraiment sur le coup de foudre. Mais je le ressentais vraiment sur le plan professionnel et sur le plan matériel. Alors, comme je suis dans un tirage général, il faudrait effectivement quelque chose de plus privé pour essayer d'asseoir ça. Mais il va y avoir quelque chose qui va vraiment vous remuer. Alors, tirage général, je ne vais pas ôter le fait que ça puisse être un coup de foudre, une vague émotionnelle intense et affective donc et amoureuse par la même occasion. Mais bon, tirage général oblige et comme je l'ai ressenti, j'avais quand même un autre Pentacle, j'avais quand même une carte de Pentacle qui est sortie, un 10 en plus, donc vraiment quelque chose de très très puissant sur le plan matériel et financier, même si le 10 de Pentacle est aussi la réussite en famille. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très très fort, très fort sur cette rentrée pour vous, amis Gémeaux, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan affectif. Et donc, on est vraiment ici sur quelque chose qui va vraiment vous bouleverser. C'est ce que je ressentais depuis le début, il y a une rose qui n'est de nulle part ici, vous allez pouvoir récolter de l'abondance vraiment forte et il y a un 8 de feu avec une victoire et un éveil, vous avez des cartes de début qui sont tellement fortes qu'automatiquement ce qui arrive ici ne m'étonne que vraiment peu. Et histoire d'enfoncer le marteau, vous avez ce très beau 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, vous savez que le 4 en tarologie, c'est vraiment la stabilité. Alors, c'est aussi l'immobilisme et c'est celui qui veut garder, qui veut protéger impérativement ce qu'il faut. Et comme dans toutes les cartes de tarot et pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'insiste bien qu'une carte et même la plus mauvaise du tarot, même s'il n'y en a pas des mauvaises, elle a toujours son pendant positif. Là, on va dire vous prenez encore le pendant positif, ben oui, je ne vais pas prendre l'immobilisme alors que j'ai du chariot, c'est une carte de visite, alors que j'ai le 8 de feu, ici 8 de bâton qui est une carte de vitesse. Donc vitesse, vitesse, victoire, victoire, éveil, victoire, 2, beauté, amour, affection, ici associé aux 2, on sait bien sûr que c'est l'éclair de la passion et c'est l'effondrement de ce qui n'allait pas et comme un feu d'artifice naît quelque chose de beau, je ne vais pas prendre la seule carte négative, ici, ce n'est pas possible. Donc je ne prends pas cette carte comme une situation d'immobilisme, ce n'est pas possible avec le chariot de toute façon. Donc je vais prendre comme l'éveil sur quelque chose d'équilibre. Et alors, pourquoi l'équilibre, pourquoi, alors ça se précise, pourquoi vous sortez le 2 de pentacle par rapport au 4 de pentacle ? Parce que vous avez quand même ce pendant d'immobilisme, est-ce que je chamboule ce qui est déjà ou est-ce que je profite de cette lumière ici qu'on me propose et on est tout à fait synchro ici. J'hésite à tout foutre en l'air. J'hésite à tout foutre en l'air. Je vais bien me garder de vous dire ce qu'il faut que vous fassiez parce que je ne suis pas votre libre arbitre. Les cartes ne sont là que pour s'interroger et dire, ben voilà les interrogations qui peuvent se faire avant de chambouler tout dans une vie. Toujours poser le pour et le contre. Je ne suis pas votre pleine conscience mais en tout cas, on est en train de vous dire qu'il y a un mouvement énergétique pour vous sur cette rentrée qui est vraiment, vraiment très belle, très, très beau. Et c'est un petit peu ce que disait cette carte conclusion. On verra si au niveau des, au niveau du cœur, je vais vraiment essayer de le faire ce mois-ci. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je travaille donc je fais ça vraiment comme ça, par passion. Donc, je n'ai pas forcément le temps de vous, voilà. Mais c'est ce qu'on vous disait ici. On vous dit oui, je t'aime, oui, je l'ai, je t'aime. Oui, je l'aime, oui, 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 oui. Alors, on vous dit oui, 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 il y a quelque chose qui, une énergie en tout cas, une énergie qui est vraiment waouh pour vous sur cette rentrée du mois de septembre. On essaiera de compléter avec les tarots. Je vais juste faire quand même une petite carte conclusion. Ce n'était pas trop prévu mais là, ça m'intrigue un peu, je vous avoue sur ce que peut me sortir cette méditation. J'ai mot rentrer. J'ai mot rentrer septembre 2021. Alors, vous avez le vide. Cette carte, elle est super intéressante parce que, en fait, pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il y a un tourbillon et que vous sortez du vide justement pour aller vers ce trou de lumière. Et comme par hasard, c'est la carte 40, donc en numérologie, 4 plus 0 égale 4, c'est-à-dire que vous arrivez vers une lumière d'équilibre. Vous sortez du vide ici, du noir pour aller vers quelque chose de lumineux. C'est super synchro, c'est incroyable, j'en ai la chair de poule, ça y est, c'est reparti. C'est très très joli, j'essaie de faire un flash pour essayer d'approfondir ça. En tout cas, ça va être très intéressant pour vous. Merci de me suivre à mes j'aimaux, bien sûr, et je vous dis à très vite. Portez-vous bien, prenez soin de vous, la santé, croyez-moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada